même de saturer les services d'urgence pédiatrique. C'est dans ce contexte que 4000 soignants en pédiatrie interpellent Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Ils dénoncent le manque de personnel, le manque de lits pour accueillir les enfants dans les hôpitaux publics. Véronique Engen est pédiatre en Ile-de-France. Lorsque les enfants ont besoin d'une hospitalisation en réanimation, on n'a pas de place. Et on est obligé de transférer les enfants dans d'autres réanimations, donc dans hors région. Ça veut dire un enfant qui a consulté à Versailles, il part à Reims. C'est pour les parents juste inhumain d'avoir son enfant hospitalisé dans une réanimation à 200 km de là où on habite. Ça c'est vraiment quelque chose qui est inédit, c'est exceptionnel. Alors là on est déjà à 15 enfants qui sont partis de la région parisienne ailleurs. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation déjà dramatique, alors que nous ne sommes même pas encore au pic de l'épidémie de bronchiolite. Et là on n'a pas encore eu ni l'épidémie de gastro, on n'a pas encore eu la grippe. Donc on est extrêmement inquiets pour la suite, extrêmement. On a besoin absolument que le gouvernement réagisse et prenne des décisions politiques fortes. Et propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe. L'imam Iqüissen n'a pas à être remis à la France, ça c'est la décision du tribunal belge de Tournai. Une décision qui fait les figures du tribunal belge de Tournai.